Salut à tous, chose promise, chose due, voici la FAQ de Noël 2020, je vous ai proposé de me poser vos questions sur l'apprentissage des langues, et bien voici mes réponses. On va en profiter pour commencer sans plus tarder avec une question de Adama Khan. Alors bonjour Pierre, est-il possible de lire des livres plus rapidement dans une autre langue ? Bien évidemment, après avoir lu plusieurs livres au cours de sa vie. Est-il possible de lire aussi vite que notre langue maternelle, ou cela est-il impossible, malgré le fait d'avoir acquis une bonne expérience de maîtriser la langue ? Alors oui, il est possible de lire plus rapidement, je ne sais plus me rendre compte, dans diverses langues, on passe vraiment au début du déchiffrement, on va lire chaque mot l'un après l'autre, comme quand on est à l'école, puis on va lire de manière plus fluide tout en s'arrêtant, puis on va arriver à lire des phrases entières sans trop de problèmes, puis des paragraphes entiers, et ainsi de suite. Donc oui, il est possible, je l'ai expérimenté, et beaucoup de gens l'ont expérimenté avant moi, de lire beaucoup plus vite qu'avant. Donc si à l'heure actuelle, vous avez l'impression que c'est très laborieux de lire, que vous ne pouvez avancer que phrase par phrase, et bien persévérez, ça ne m'ira pas forcément tout de suite, c'est parce que la lecture c'est quand même quelque chose d'assez technique, qui demande de l'expérience, une maîtrise de la langue, et une capacité de concentration vis-à-vis de cette langue, mais on peut vraiment faire des progrès, et lire de plus en plus rapidement. De la même manière, si jamais il s'agit d'une langue avec un alphabet différent, par exemple le russe avec le cyrillique, le japonais, le chinois, et ainsi de suite, on peut là aussi faire des progrès énormes, parce que dans un premier temps, on va déchiffrer lettre par lettre, on va se dire, attends, ça c'est quelle consonne, c'est quelle voyelle, puis après on va arriver à lire des mots, puis des phrases de plus en plus longues, et là aussi, ça demande du travail. Donc oui, il est possible de lire plus rapidement, c'est même tout à fait naturel, c'est dans l'ordre des choses. Maintenant, est-ce qu'on peut lire aussi vite qu'en français ? Alors là, je n'ai pas forcément de réponse, parce qu'il faudrait voir s'il y a des études qui viennent corroborer ou affirmer ça. Pour ma part, je trouve qu'on peut arriver à lire aussi vite qu'en français, face à la langue maternelle, je ne suis pas forcément sûr et certain, mais on peut arriver à lire très vite. Par exemple, quand je lis dans une langue comme l'anglais, je lis quand même rapidement. J'ai quand même entendu parler d'études qui tendaient à démontrer que par rapport à un alphabet différent, une écriture différente de l'alphabet latin, quand on apprend cette écriture à l'âge adulte, on n'atteint pas, ou très difficilement, le même niveau d'aisance, parce qu'on reste dans une sorte de déchiffrement très rapide, potentiellement si on a atteint un très bon niveau, mais un déchiffrement quand même, ce qui empêche d'avoir une approche, comme quand on lit par exemple du français, on photographie la phrase entière et on lit très vite. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il en est, visiblement des études scientifiques démontreraient que dans un autre alphabet que l'alphabet latin, eh bien on peut avoir une limite et ne pas atteindre la vitesse à laquelle on lirait dans sa langue maternelle, si c'est dans un alphabet bien connu qu'on maîtrise depuis l'enfance, mais je pense vraiment qu'on peut, avec l'expérience, arriver à lire très rapidement. Ensuite, une question de Claude, cette fois, qui va nous parler des dictées. Bonsoir, j'ai une question sur les dictées que vous préconisez pour mieux mémoriser et comprendre les mots. Mon objectif est l'anglais britannique. Existe-t-il un site simple de dictée avec des thèmes de toutes sortes que l'on peut arrêter, recommencer, ralentir la diction, comme on le ferait pour les enfants ? Il faut bien entendu avoir aussi la vitesse normale. Alors c'est vrai que la dictée, c'est un très bon exercice, je l'utilise encore même pour des langues à un niveau plus que débutant, parce qu'on peut penser que c'est vraiment seulement pour les enfants. Pour moi, loin s'en faut, même par exemple avec le japonais, je l'utilise pas mal plus ces temps-ci pour me forcer à me rappeler des kanji en écriture. Parce que souvent avec les caractères japonais, on s'en souvient très bien en lecture, mais vu qu'on va assez peu finalement les écrire à la main, parce que maintenant il y a des machines qui font qu'on tape, on commence à taper un mot et on peut choisir dans une liste, et bien on peut se retrouver à ne pas savoir très bien les écrire de mémoire, et bien moi ça m'aide pas mal. De manière générale, la dictée c'est un bon exercice, parce que ça permet vraiment de s'assurer qu'on comprend les phrases, qu'on connaît les mots, qu'on sait bien les orthographier, qu'on sait bien utiliser la grammaire, par exemple les bonnes terminaisons. Ça peut être très bien, on peut le faire avec une méthode, par exemple pour l'anglais britannique, vous pouvez utiliser la méthode assimile anglais britannique et utiliser par exemple les exercices et les prendre en dictée. Après pour l'anglais, j'avoue que je ne sais pas exactement quelles sont les meilleures ressources pour faire des dictées. Cela dit, avant de faire cette vidéo, j'ai fait quelques recherches, et sur le site Bilingue Anglais que je vous recommande, il y a un article que je vais vous mettre en description sur les meilleurs sites pour faire des dictées en anglais. Donc je vous invite à regarder ça, c'est en description, et vous trouverez sans doute de très bonnes choses. Et pour les autres, si vous connaissez des sites pour faire des dictées en anglais ou dans d'autres langues d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à les partager dans les commentaires. Question suivante de Petit Matt Girard. Bonsoir Pierre, merci pour tes propositions. Des questions, j'en aurais 10 000. On va se limiter à une seule, sinon on va y passer une autre vie. Alors, je communique via une messagerie avec des personnes étrangères. À l'écrit, je suis capable d'écrire, de développer une idée sur quelques phrases de manière grammaticalement plus ou moins correcte, mais avec une certaine fluidité. En parallèle, je communique aussi en visio. Et là, catastrophe ! Développer une idée, même simple, à l'oral, est très compliqué, voire trop dur. Alors même qu'à l'écrit, j'aurais été capable. Pourquoi ? J'ai bien sûr quelques idées de réponses, mais peut-être as-tu, via ton expérience, une explication plus exhaustive. Donc je pense que tu pourras deviner facilement certaines choses que j'ai en tête, que tu as des idées à toi. Alors, il y a une grosse différence entre l'écrit et l'oral, c'est qu'à l'écrit, on a le temps. Il y a un facteur temps qui existe dans quasiment toutes les situations, sauf si on est dans un examen ou quelque chose qui implique d'écrire très rapidement. Et par exemple, quand on envoie un email ou même un message sur une messagerie à un ami, on peut passer deux heures à écrire une ligne, il ne s'en rendra pas compte. Alors que si, à l'inverse, quand on parle, on va mettre deux heures à créer la phrase dans sa tête, eh bien la personne en face, elle va s'impatienter, c'est inévitable. C'est pour ça que je considère que l'écrit est une très bonne pratique pour apprendre à bien formuler la langue. Par exemple, vous pouvez regarder dans un dictionnaire, vous pouvez chercher sur un site comme Lingui, Reverso Contexte ou autre, et on peut très bien apprendre à formuler des phrases et bien développer son expression. Cela dit, vu qu'il est tellement plus facile, si on veut, de faire de l'écrit, souvent on fait trop d'écrit et pas assez d'oral. Et quand on se retrouve à l'oral, on aimerait avoir les mêmes facilités qu'à l'écrit, c'est-à-dire le temps, et le temps de faire ses recherches, de vérifier son vocabulaire, de vérifier son expression, mais on ne l'a pas. Et en plus de ça, il y a tout le stress d'avoir une personne en face de soi, qui va peut-être s'impatienter, qui va peut-être ne pas comprendre. Alors que ça, si vous envoyez un email, par exemple, vous n'aurez pas la réaction de la personne de visu, alors que si vous n'êtes pas compris quand vous parlez à quelqu'un directement, vous allez voir sa réaction, ça peut vous stresser, ça peut vous bloquer. Donc, la réponse simple, c'est de faire beaucoup plus d'oral. Comme ça, ça permet d'éviter cette faiblesse, on est très bon à l'écrit, mais très mauvais à l'oral, alors qu'on sait parler la langue. Ça peut être aussi d'utiliser un exercice qui s'appelle l'autoconversation. C'est un peu un hybride entre les deux, parce que vu que vous êtes chez vous, que vous faites ça tranquillement, tout seul, dans votre chez-vous, eh bien, vous pouvez très facilement formuler des phrases, apprendre à les dire, parler tout seul, et comme ça, même si vous vous trompez, même si vous parlez très lentement, ce n'est pas grave, parce qu'au moins, vous apprenez à le faire, vous vous muscler. Et une fois que vous arrivez à l'oral face à des personnes en chair en os, eh bien, vous êtes tout de suite plus à l'aise. Donc, ça peut être un bon exercice, une bonne transition entre l'écrit pur et l'oral pur. Alors, ensuite, c'est pas une question, c'est une remarque de Mahmoud, qui répondait à l'invitation à poser des questions. « Bonjour, bonsoir Pierre, je vous invite à nous rendre visite en Algérie, je serais heureux de vous voir parmi nous, bien cordialement. » Bon, ben, ça sera avec plaisir après le Covid. Alors, ensuite, une question de Mathieu, qui fait l'effort d'ailleurs d'écrire son message en anglais. Si j'ai un peu de temps, je ferai un retour, justement, sur ton message, comme ça, je pourrai donner des conseils pour t'améliorer. En gros, la question à la fin, c'est « Est-il vrai, ou est-ce un mythe, que le fait de parler plusieurs langues est un pouvoir de séduction ? » Voilà, « Est-ce que parler plusieurs langues rend séduisant ? » Bon, je pense que oui, j'en suis un exemple vivant. Bon, plus sérieusement, c'est quand même un sujet compliqué, parce que ce qui va rendre quelqu'un séduisant, qui va donner un pouvoir de séduction, que ce soit auprès de l'agence féminine, auprès d'un auditoire ou autre, c'est quand même très compliqué, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Seulement, ce que j'ai pu voir, c'est que, dans un certain sens, quand on est dans un cercle social, le fait de parler la langue, eh bien, ça donne une certaine autorité, parce que je pense qu'il vous est déjà arrivé, si vous avez voyagé, si vous avez eu des contacts avec des amis étrangers, de vous trouver soit dans des situations où vous maîtrisez la langue, et là, vous pouvez prendre part la conversation, vous pouvez faire des blagues, vous pouvez donner un avis, vous pouvez, en bref, briller en société, et à l'inverse, il vous est peut-être arrivé de vous retrouver dans des situations où vous ne parlez pas la langue, vous restez planté là, vous voyez la personne A qui dit « nagnagnagna », vous ne comprenez rien, la personne B qui va répondre « nalalala », vous ne comprenez absolument rien, vous dites « ouais, super, la même en bleu », et vous êtes complètement largué, vous êtes effacé dans un coin. donc forcément ça va donner une certaine assise dans une situation sociale ça peut donner une image d'intelligence, d'un certain statut social parce que bien sûr on va considérer l'image du diplomate, de l'espion polyglotte qui sera forcément valorisé après est-ce que ça va donner un vrai pouvoir de séduction sur autrui ? franchement je crois pas parce que quelqu'un qui va parler six langues, même à un très bon niveau mais qui se débrouille comme un pied face au sexe opposé ne sera pas forcément perçu comme très séduisant au contraire ça va même donner une image un peu de l'intello qui passe son temps à travailler, faire des choses intellectuelles mais qui n'est pas doué donc je pense que c'est un avantage que ça peut dans certains cas renvoyer quelque chose de séduisant mais ce n'est pas que ça et on peut très bien être hyper polyglotte en étant totalement invisible auprès des autres alors bonjour, j'ai une question pour vous cette fois c'est IJP sur Youtube j'apprends le français et j'aime beaucoup vos vidéos en tout cas merci ce que j'ai voulu vous demander c'est quelle est la meilleure façon de s'entraîner pour écrire dans une langue étrangère merci beaucoup alors la première chose pour bien écrire c'est de bien lire d'ailleurs on conseille toujours aux auteurs de faire énormément de lectures pour bien développer leur style en amont là c'est pareil parce que la lecture ça fait partie de l'immersion l'immersion c'est là où vous allez acquérir la langue c'est à dire le vocabulaire, les bonnes tournures, utiliser une bonne grammaire et ainsi de suite donc si vous apprenez une langue quelle qu'elle soit et bien commencez par lire des bouquins ça c'est vraiment super important on revient à la question précédente sur la vitesse de lecture faites beaucoup de lecture et surtout une fois que vous avez un petit niveau d'écriture que vous souhaitez développer et bien commencez à écrire des choses allez par exemple sur des applications pour rencontrer des locuteurs natifs Tandem, HelloTalk, Italki, Speaky etc écrivez des messages, faites-vous corriger éventuellement si vous avez un bon niveau intermédiaire à avancer et bien prenez un prof et que vous allez payer pour corriger vos textes ou alors allez sur un site comme Lang8 donc je crois c'est lang-8.com si je ne dis pas de bêtises et faites-vous corriger vos textes donc c'est de cette manière beaucoup d'immersion acquérez la langue utilisez-la et surtout ayez des retours dessus pour être sûr et certain que ce que vous écrivez est de bonne qualité question suivante alors une question d'Adrien salut, que penses-tu de la technique du shadowing dans les langues ? merci beaucoup alors le shadowing c'est une technique qui a un nom en anglais parce qu'il n'existe pas ma connaissance de nom en français moi je l'appelle mimétisme pour lui donner un nom bien de chez nous un nom bien terroir alors ça consiste à prendre un audio et à répéter ce qu'on entend pour essayer de parler quasiment en même temps que le locuteur par exemple vous prenez un audio d'une leçon d'une méthode de langue et bien vous allez essayer de parler en même temps alors je pense que c'est un très bon exercice pourquoi ? parce que bien souvent en pensant bien faire on se concentre uniquement sur la phonétique et sur la prononciation des sons et des mots ça déjà en soi c'est énorme vous allez faire un travail qui va vraiment vraiment booster votre oral cela dit quand on se concentre uniquement sur les mots on finit par bien prononcer les mots mais avoir une intonation totalement robotique et totalement fausse ce qui fait qu'on a des phrases qui ne montent pas et ne descendent pas comme celle des locuteurs natifs sachant qu'en plus on part du français qui est une langue plutôt plate alors il faut faire un effort supplémentaire dessus et pour ça le shadowing au mimétisme va vous permettre de vous rendre compte de l'intonation, de la musicalité de la phrase et ça c'est très bien cela étant dit une petite mise en garde faites attention à ne pas commencer forcément tout de suite le shadowing j'en suis un peu revenu quand vous commencez à peine à apprendre la langue parce que vous n'êtes pas encore sûr de bien prononcer tous les sons une fois que vous êtes à peu près bien à ce niveau là que les locuteurs natifs ont pu valider votre accent n'ont pas pu vous dire attention ce son tu prononces mal ce son tu prononces mal une fois que vous êtes plutôt clair vous pouvez commencer mais attention à ne pas en faire trop avant parce que sinon vous allez passer beaucoup de temps à faire un exercice qui va vous filer des mauvaises habitudes et les mauvaises habitudes sont difficiles et longues à perdre cela étant dit le shadowing ça reste quand même un super exercice donc une fois que vous êtes sûr de votre coup n'hésitez pas à en faire beaucoup question ensuite de Kevin comment se concentrer sur le vocabulaire vraiment utile dans la vie quotidienne le 2080 pour les noms, verbes, adverbes, adjectifs, phrases of verbs, idioms pour un niveau B2 alors attention tout d'abord ne pas trop se focaliser sur l'idée de 2080 je sais qu'elle est très très à la mode sur internet depuis quelques années donc 2080 ça part de la loi de Pareto dont on a extrapolé un principe de Pareto c'est que 20% des causes produisent 80% des effets donc on peut raisonnablement penser que 20% des mots dans une langue servent à parler 80% de la langue alors pour les langues plutôt que la soi-disant loi de Pareto qui est quelque chose en fait de beaucoup plus complexe que le 2080 on parle plutôt de loi de Zipf donc un statisticien qui a pu étudier en se basant dans une étude sur le bouquin Ulysse du James Joyce donc un énorme pavé d'un écrivain irlandais et on peut se rendre compte alors j'ai plus forcément les chiffres j'avais écrit un article dans lequel je mentionnais ça qu'une minorité de mots une infime minorité de mots étaient utilisés des milliers de fois dans le livre puis il y avait une... plus on descendait plus les mots étaient utilisés rarement et en fait on a quelques mots extrêmement utiles et on descend comme dans une pyramide et à la fin on a des milliers de mots qui ne sont utilisés qu'une ou deux fois en toute logique il est donc intéressant de vous concentrer sur les mots les plus fréquents donc vous pouvez utiliser des listes de fréquences donc ne les apprenez pas par coeur, par pitié parce que c'est très difficile d'apprendre des mots sur une liste mais vous pouvez au moins les utiliser pour référence et là aussi l'usage est essentiel par exemple quand vous faites des conversations s'il vous manque des mots par rapport à votre vie courante à vos sujets quotidiens ou même des mots extrêmement importants et bien là vous avez matière à apprendre vous avez exactement les termes de vocabulaire à apprendre après à un niveau B2 c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que justement on n'est plus dans le 80-20 on n'est plus dans les mots de la loi de Zip avec les quelques mots qui sont extrêmement utiles parce qu'à priori avec un niveau B2 vous les maîtrisez très bien ces mots on est plutôt dans le bas de la chaîne c'est à dire les mots pas très courants et qui sont très nombreux alors pour ça je conseillerais de chercher plutôt de la thématique par exemple si vous voulez parler de votre métier de vos loisirs et bien prenez plutôt du vocabulaire qui sera dans vos loisirs si c'est pour un examen pour quelque chose avec des prérequis bien précis et bien allez chercher ces prérequis mais toujours toujours ça va être l'usage qui va créer la pensée du vocabulaire n'allez pas apprendre des mots juste parce qu'ils sont rares parce qu'ils font bien dans une conversation allez d'abord chercher les mots et bien ceux que vous maîtrisez mal et qui sont pourtant fondamentaux et surtout tous ceux qui vous servent à parler à mieux comprendre la langue avec les sujets vraiment les plus quotidiens et pensez vraiment que l'apprentissage d'une langue ça va être un peu comme des cercles concentriques vous avez vous au centre les mots vraiment de base puis les mots du quotidien puis les mots plus larges qui vont vous intéresser vous puis les mots beaucoup plus rares et ne sautez pas sur un cercle trop éloigné concentrez-vous d'abord sur les cercles avec du vocabulaire qui va être très important pour vous et c'est vraiment l'usage donc l'usage ça vient avec l'immersion vous connaissez ou pas les mots et bien vous apprenez si vous ne les connaissez pas ça vient avec la pratique et vous vous rendez compte s'il vous manque des mots à l'oral et bien vous les apprenez et c'est vraiment comme ça qu'on a un vocabulaire qui est utile, utilisable alors ensuite question d'Adrien est-ce que les bonnes résolutions de 2021 te mèneront vers le russe ou c'est pour l'année prochaine ? ah le russe alors pour ceux qui ne me connaissent pas depuis très longtemps moi j'aimerais bien apprendre le russe c'est un fait j'avais essayé il y a plus de 10 ans j'avais laissé tomber parce qu'à l'époque je n'avais pas les techniques d'apprentissage efficaces que j'ai maintenant que j'ai développé depuis et j'aimerais bien apprendre le russe et c'est un peu narlésienne ça fait des années que je dis ouais c'est vrai qu'il faudrait quand même que je m'y mette l'année prochaine alors je ne sais pas si c'est pour 2021 pour une raison très simple c'est que je commence un peu à faire du mystère dessus j'ai un projet assez conséquent sur le japonais qui va beaucoup m'occuper et qui va impliquer que j'ai quand même un niveau suffisamment costaud pour pouvoir être crédible là-dedans donc je vais d'abord me concentrer sur cette langue essayer d'atteindre vraiment un très bon niveau et ensuite on verra parce que je pourrais me mettre au russe honnêtement je sais que je pourrais très bien atteindre un petit niveau en peu de temps en travaillant bien mais c'est quand même dans le cadre d'un temps qui est limité d'un temps de vie qui est réduit on n'a que 24 heures par jour donc est-ce que j'ai envie de me rajouter un projet aussi chronophage que de l'apprentissage intensif d'une langue pour le moment je ne sais pas donc peut-être fin 2021 mais pour le moment j'ai préféré mettre ça sur pause et me concentrer sur des choses plus essentielles pour moi ensuite question de Karine expatriation et maintien de la langue maternelle à la maison truc et astuce bon alors je n'ai pas énormément de connaissances pratiques de l'expatriation de ses problématiques parce qu'en fait je ne me suis jamais réellement expatrié j'ai pu être à un certain moment à l'étranger mais pas plus après c'est vrai qu'il y a des gens qui remarquent que leur langue maternelle rouille donc pour ça il y a plein d'astuces tu peux parler avec des gens de ta famille tu peux parler avec tes amis que ce soit sur WhatsApp, sur Skype ou autre on peut aussi par exemple faire des tables de langue des tandems linguistiques bon après le Covid là encore quoi qu'on peut le faire aussi en ligne on va par exemple parler la langue du pays dans lequel on vient de s'installer et en échange enseigner le français comme ça on reste sur du français bien sûr rester sur des ressources en français continuer à lire en français, regarder des films français et la langue maternelle ne devrait pas trop rouiller après c'est sûr qu'il faut conserver un lien, un attachement avec le pays parce qu'il faut savoir que les langues sont un outil et qu'à partir du moment où on cesse d'avoir besoin d'une langue on va moins l'utiliser donc le cerveau va la laisser rouiller un peu donc il faut pratiquer Autre question de Karine Utiliser les flashcards ou apprendre le vocabulaire dans le contexte piège et meilleure pratique ? ça me fait rire parce qu'on dirait vraiment des sujets de dissertation donc c'est vrai qu'on pourrait prendre 2h, 4h pour répondre à une question aussi vaste alors bon, les bonnes pratiques la répétition espacée si c'est quelque chose qui va vous convenir parce que je connais des gens à qui ça convient des gens qui n'aiment pas donc en fonction de son tempérament après, apprendre le vocabulaire dont on a besoin ça je l'ai déjà beaucoup évoqué dans la vidéo ensuite, bien apprendre le mot ou le verbe, le nom, l'adjectif ou voir la structure de grammaire ça peut être autre chose que des mots sous forme vraiment activable c'est-à-dire pour pouvoir l'utiliser quand on l'entend bien le reconnaître et pour produire des phrases avec ce mot parce qu'il n'y a rien de pire que d'apprendre des mots on ne sait pas vraiment dans quel contexte il s'emploie par exemple des verbes on ne sait même pas comment ils se conjuguent ou alors quel cas grammatical il peut y avoir après donc ça, il faut l'intégrer à ses cartes mémoires et ensuite, faire du contexte justement apprendre des mots qu'on rencontre par exemple dans des conversations dans toutes nos pratiques d'immersion et l'ajouter avec par exemple des phrases d'exemple ou alors dans le cadre d'une phrase parce que ça c'est très bien ça permet là aussi d'avoir le mot sous forme activable alors j'arrive à la dernière question cette fois de Jean-François voici ma question quelle solution pour pouvoir atténuer les difficultés rencontrées par le listening ? donc là aussi vaste sujet donc le listening c'est la compréhension orale et les difficultés et bien c'est qu'on a l'impression d'avoir un brouhaha informe et on ne sait plus où donner de la tête parce qu'on ne comprend absolument rien alors la première chose à faire c'est d'apprendre beaucoup de vocabulaire quoi ? et bien parce que bien souvent je me suis rendu compte que quand on a l'impression de ne rien comprendre ce n'est pas qu'on a mauvaise oreille mais c'est qu'on ne connaît pas les mots alors qu'on les a vus une fois mais qu'on n'a pas l'habitude de les entendre donc apprendre beaucoup de vocabulaire comme ça on va bien comprendre les mots et aussi les apprendre là aussi avec l'oral avec la prononciation comme ça on a l'habitude de les entendre et là aussi faire pas mal d'immersion comme ça on voit revenir beaucoup le vocabulaire qu'on apprend et ça c'est fou c'est vraiment quelque chose je m'en rends compte à chaque fois que j'apprends un nouveau mot une nouvelle structure de grammaire qui sont assez importants c'est que dès qu'on les a appris on a l'impression de les voir revenir partout alors qu'avant on ne les avait jamais remarqués c'est pour ça que je considère qu'il est quand même bien d'apprendre du vocabulaire en amont et pas seulement simplement que l'immersion c'est à dire l'idée reçue selon laquelle il suffirait de regarder des milliers de films écouter des milliers de podcasts regarder des milliers de séries comme ça on finit par comprendre la langue c'est peut-être le cas mais honnêtement en apprenant du vocabulaire en amont ça facilite beaucoup la tâche et ça va accélérer le processus ensuite travailler la phonétique est-ce que par exemple pour ton cas tu comprends bien ta langue cible est-ce que tu sais bien différencier les sons est-ce que tu fais bien le distinguo quand tu les entends ou pas donc ça ça peut être un point à travailler là aussi faire beaucoup de pratiques c'est en forgeant qu'on devient forgeron il n'y a pas de secret et dernier conseil se concentrer quand on travaille sur la compréhension plutôt sur des formats courts essayer de tout comprendre je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder de films et séries il n'y a pas de soucis on peut le faire mais ça va être un autre exercice celui qui va vraiment développer l'oreille c'est vraiment se concentrer par exemple sur sa méthode essayer vraiment de tout comprendre essayer sur 2-3 minutes pas plus de passer des petits extraits et tout chercher et ça vraiment en ayant ce degré de précision ce degré d'exigence sur son oreille on va vraiment faire d'énormes progrès parce que ce qui se passe quand on est sur des films et séries par exemple et qu'on va les écouter tout en lisant les sous-titres c'est qu'on va travailler un peu son oreille mais de manière assez paresseuse finalement alors que si on se concentre vraiment en faisant de l'écoute intensive là on va vraiment faire des progrès dans sa compréhension en tout cas j'espère que j'ai pu répondre de manière satisfaisante à vos questions n'hésitez pas dans les commentaires à surenchérir si vous avez besoin de précision si il y a des questions sur lesquelles vous avez envie d'apporter votre avis et bien là aussi les commentaires sont faits pour ça vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne vous inscrire à mes contacts en cliquant sur le lien dans la description et récupérer ma mini formation gratuite de 42 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire qui déjà devrait répondre à pas mal de questions à poser au cours de cette vidéo ensuite on arrive bientôt à la fin de l'année donc je pense que je referai une ou plusieurs vidéos avant la fin de l'année donc les projets pour la suite j'ai un gros dossier sur l'italien qui arrive bientôt donc quand je dis bientôt je ne sais pas exactement quand c'est parce que quand je fais des gros dossiers comme ça c'est un peu ce sera prêt quand ce sera prêt mais en tout cas il finira par arriver et vous pourrez avoir tous les éléments pour apprendre rapidement l'italien j'ai aussi le gros projet sur le japonais qui avance en coulisses et je vous dévoilera tout ça quand ce sera prêt là aussi et voilà en tout cas si on ne se revoit pas d'ici là je vous souhaite un joyeux Noël je ne sais pas encore si je ferai une vidéo avant et bon courage à votre apprentissage des langues salut